De retour de tes grands voyages ? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé alors ces dernières semaines ? Je suis partie en Suisse pour l'élection de Suisse romande. C'était sympa. Tu as mangé la fondue. J'ai mangé ma fondue. Voilà. Oui, oui, j'ai mangé ma fondue, du chocolat. Et il y avait combien de participants, de concurrents ? Il y avait 19 participantes. Et alors, c'était sympa. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus chouette finalement dans tout ça ? Ce que j'ai trouvé sympa, c'est de voir un petit peu comment ça se passait. Ailleurs, au niveau des autres communautés. Et c'est très différent ? Oui et non. Ça reste une élection de Miss. Donc c'est sensiblement les mêmes choses. Petit détail qui diffère. On ne défile pas en maillot de bain. Chez nous, c'est une institution. On défile en maillot de bain. Chez les Miss, qu'elles soient normales ou rondes. En Suisse romande, on ne défile pas en maillot de bain. En péplum ? Non, non. Ils ont fait tenue de ville, tenue de soirée, tenue chic. Et elles ont fait un truc un petit peu style bikeuse. C'est assez sympa. Et tu as copiné avec les filles ? Tu t'es fait de nouvelles amies ? Je me suis fait des amies, surtout au niveau du comité Miss France de France. Parce qu'il y avait le comité Franche-Comté qui était là. D'accord. Donc ça m'a permis aussi de rencontrer mes camarades des autres comités régionaux. Et alors la prochaine étape dans le processus, qu'est-ce que c'est pour toi ? Pour moi, il y a des choses dont je ne vais pas parler pour le moment. Ce sera officiel, incessamment sous peu. Tu ne nous préviens pas, on ira plus sur ton compte, sur ton Facebook et tout ça. Ça va être dit sur le Facebook. Mais la prochaine étape, il y a l'élection nationale Miss Ronde France le 17 janvier. 17 janvier. En Bourgogne. Voilà, on le sait depuis trois jours. Donc on a la date et le lieu. Et alors est-ce que tu vas y participer ? Alors pas en tant que candidate, puisque je suis première dothine et pas Miss. Mais je vais chanter pour l'élection nationale. Ah, super. Et tu as déjà choisi de morceau que tu vas chanter ou pas encore ? Non, c'est en cours. Ou alors tu vas t'exercer ? Oui, je vais faire comme je peux. J'ai encore des petits soucis. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai fait une bronchite en fait. J'ai chopé froid en Suisse. C'est une bronchite suisse. C'était ça ou Ebola au choix. Au choix. C'est une bronchite suisse. Mais du coup, j'ai du mal à m'en remettre. Ça fait trois semaines et j'ai un petit peu des petits soucis avec ma voix. Est-ce que tu vas essayer de chanter quand même ce soir ? Oui. Qu'est-ce que tu vas chanter ? Tu sais déjà ? Non. On verra bien. C'est la frustration de ne pas pouvoir chanter ce que je veux. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu te sens différente maintenant que tu as participé à toutes ces manifs, que tu es allée en Suisse, que tu as rencontré des gens ? On dirait que tu as changé. Moi, je te trouve changé. Je m'affirme. Oui. Je m'affirme. Déjà, tu étais très affirmée les dernières fois que je t'ai vue. Mais là, je trouve que tu as encore un truc différent. C'est vrai. Déjà, j'ai plus mes cheveux rouges. Oui. Enfin, tes cheveux rouges, t'es joli aussi. Oui, j'aimais bien. Non, mais oui, je m'affirme. Je t'affirme. Je m'affirme. Je prends confiance. Et ta famille, ils sont contents ? Oui, très, très, très. Surtout, eux, ils sont au courant des choses qui sont en train de se passer. J'en parlerai. C'est un secret. Non, non, mais ça y est, c'est fait. Mais tant qu'on n'a pas officialisé, je ne peux pas en parler de très, très bonnes nouvelles. Bravo. Donc, quand est-ce qu'on pourra en parler de tes bonnes nouvelles ? Si tout se passe bien, le week-end prochain. Le week-end prochain ? Oui. Si tout se passe bien. Enfin, ce sera officialisé. Dans dix ou quinze jours, trois semaines ? Oui, dans quinze jours, parce que le week-end prochain, je ne serai pas là. Donc, je ne te le dirai pas. Parce que je serai certainement encore en déplacement. Oui, bravo. Voilà. Alors, à tout à l'heure, on va t'entendre chanter. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure.